À la une, évidemment, la mise en place aujourd'hui de la réforme de l'assurance chômage. 850 000 personnes concernées sur les quelques 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Fabrique de pauvres, titrait le journal Le Monde hier. C'est une fabrique de pauvres que cette réforme de l'assurance chômage ? Ce n'est pas la première réforme de l'assurance chômage. Donc vouloir réformer l'assurance chômage pour que ça marche mieux, pour lutter contre des abus, même parfois pour faire des économies parce qu'on ne peut pas toujours avoir des déficits grandissants, pourquoi pas ? Mais là, c'est vraiment la première réforme depuis très longtemps qui est aussi brutale, aussi injuste et qui va, oui, créer plus de pauvres. C'est une réforme qui tape sur les plus faibles et non pas sur, là encore, ce qui aurait le plus de moyens. Brutale, injuste, je note, cela dit, cette réforme est le fruit de l'échec du dialogue social, Michel Sapin. Mais c'était un échec voulu par le pouvoir, par le président de la République. Moi-même, j'avais lancé une négociation entre partenaires sociaux qui a abouti. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé une réforme qui a abouti, d'ailleurs, il y a 18 mois, à un accord entre partenaires sociaux. Mais là, il avait créé toutes les conditions pour qu'il ne puisse pas y avoir d'accord. Il ne pouvait pas y avoir d'accord de la part du patronat, il ne pouvait pas y avoir d'accord de la part des organisations syndicales. C'était un terrain miné, c'était voulu, cette réforme était voulue dès le début, c'est ce que vous dites. C'est un échec organisé, c'est un échec voulu. Et c'est un échec qui donnait toute liberté, ensuite, au gouvernement, de prendre des mesures que jamais les partenaires sociaux n'auraient pu négocier ou n'auraient voulu négocier. Et d'ailleurs, il ne l'accepte pas ce matin. Deuxième volet de cette réforme au mois d'avril, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. La réforme des retraites, ça, c'est la grande promesse de campagne d'Emmanuel Macron, du président de la République. Cette réforme des retraites, ce passage à un système par points. On parle désormais, rien n'est confirmé, tout est encore à négocier, d'une clause du grand-père, c'est-à-dire d'une mise en place pour les nouveaux entrants au 1er janvier 2020. Ceux qui entreraient sur le marché du travail en janvier 2020. Michel Sapin, là, je m'appuie sur votre expérience. Elle va se faire cette réforme ou pas ? Je n'en sais rien, mais ce que je remarque, c'est quand il s'agit de taper sur les chômeurs, on le fait, avec la brutalité et l'injustice que je décrivais. Quand il s'agit de la question des retraites, qui concerne beaucoup plus de monde, et qui en particulier concerne des gens qui sont en activité, et qui se posent des questions sur leur retraite de demain, on est beaucoup plus prudent. Je trouve qu'il y a là aussi une attitude, qui est une attitude que l'on peut reprocher. Mais cette réforme des retraites... Attendez, parce qu'il faudrait être prudent avec l'un, pas avec l'autre. Dans quel cas de figure est-ce qu'il a raison, le Président de la République ? Dans les deux cas, il faut toujours passer par la négociation. Et si cette négociation ne peut pas aboutir, ça arrive qu'elle n'aboutisse pas, en particulier dans le domaine des retraites, par une concertation suffisante pour que cette réforme soit acceptée. Une réforme qui n'est pas acceptée, elle provoque toujours derrière un contre-coup. Souvenons-nous des Gilets jaunes. La réforme dite de la CSG n'a pas été acceptée, elle a provoqué les Gilets jaunes et il y a eu un recul massif. Michel Sapin, depuis le début du quinquennat, Jean-Paul Delevoye concerte et puis on devait avoir son projet. Et puis là, on a encore un round de négociations. On peut concerter longtemps comme ça ? Mais Jean-Paul Delevoye a plutôt bien travaillé. Et ce n'est pas forcément ce qu'il proposait qui est aujourd'hui mis en cause. Donc lui avait plutôt bien travaillé. Et il avait travaillé en particulier avec une volonté, non pas de faire des économies, mais une volonté d'essayer d'avoir un processus plus juste, un mécanisme de retraite qui soit plus uniforme pour l'ensemble des catégories professionnelles. Mais ce qui a tout bouleversé dans cette affaire, c'est tous ceux qui ont dit mais il faut faire une réforme des retraites pour faire des économies. Et quand on dit aux Français, on va faire des économies, ils se disent soit on va me diminuer ma retraite, soit on va me prolonger mon activité, je vais partir à la retraite plus tard, soit on va augmenter mes cotisations. Et ils ne se trompent pas beaucoup dans ces cas-là. Alors on a parlé des générations nées en 63, 64, puis celles nées dans les années 70. Quand je parlais de la clause du grand-père, c'est-à-dire les entrants au 1er janvier 2020, on parle de Français qui sont nés en 2002, 2004 même pour certains. Je vous repose cette question à vos yeux. Est-ce qu'elle se fera cette réforme, Michel Sapin ? Je ne veux pas répondre à la question qui s'adresse forcément à ceux qui peuvent décider dans ce domaine. Moi ce que je constate, c'est qu'après une campagne électorale sur ce sujet, qui était une campagne électorale plutôt bien faite, puisque c'était uniquement autour de l'uniformisation et la justice. On est passé à une réforme, qui est une réforme, comme disent les technocrates, paramétrique pour faire des économies. Ça a tout troublé. Devant ce trouble, aujourd'hui, je vois un exécutif beaucoup, beaucoup plus prudent. Donc il est possible que cette réforme ne se fasse pas.